bon alors on est revenu au petit coin que j'aime bien tu vois on fait un petit retour sur le lock donc elle vient de faire 10 bornes avec alors niveau ressenti c'est vrai que c'est moins élastique j'irais pas dire que celle d'origine en fait c'était de la merde mais celle là c'est moins élastique dans la colonne pour le moment c'est vrai que ça fait pas le même ressenti donc c'est vrai que ça a l'air mieux une fois que c'est posé là du coup je le sens mieux donc voilà de toute façon je vous ferai des retours sur la prochaine vidéo une fois que je vais rouler un peu plus parce que là je suis parti pour me faire 40 km je crois une petite balade de 40 bornes et une fois qu'on aura fait deux 300 km on pourra vraiment se dire une idée sur cette camelote à 24 balles un peu comme le reste après faire un retour on peut en profiter sur les chantes ça sera à refaire je le referai pourquoi pour la simple et bonne raison que l'autonomie n'a pas bougé on gagne couple en vitesse de pointe on peut gagner si jamais on pousse à fond on gagne je comprends pas normalement on devrait pas mais bon elle a gagné en vitesse de pointe tout bénef les moteurs chauffent pas et contrôleurs ça ras niveau des disques de frein que j'ai mis la dernière fois et les disques en 160 pour le moment impec ça fait pas de bruit le seul truc qui a fallu faire c'est virer les plaquettes métalliques parce que ça c'est une vraie merde ça je déconseille alors ça franchement c'était la connerie que j'ai fait même sur le vélo les plaquettes métalliques zéro les petits tampons alors le jour j'en ai perdu un il ya un anneau qui s'est barré et quand j'ai pris un trou la trottinette à l'a pas passé ça a arraché le truc alors est ce que ça évite de la casse je sais pas est ce que ça se casse oui du coup c'est pour moi c'est plus esthétique qu'autre chose que vraiment pour la protection ça évite les coups latéraux peut-être mais sinon voilà retour sur l'effort pour le moment j'ai roulé pas mal j'ai fait à peu près 100 km depuis que j'ai mis l'effort tu vois ça bouge pas pas de vibrations quoi tu roules le même la nuit tout ça franchement l'effort rien à redire ça c'est vraiment les rétro savoir voilà ça sert c'est pas moi de la façon que je les ai mis on arrive à voir derrière c'est un peu pour le côté esthétique aussi pas mal quoi support téléphone peut être pratique et la sacoche devant on s'abouchement et puis devant il ya le chargeur 5 ampères et tout les capuchons que j'ai mis pour éviter les coups de courant impeccable la béquille rien à dire donc et d'ailleurs en commentaire si vous si vous voulez parce que j'aimerais bien faire un petit concours pour remercier les 500 déjà qui me suivent enfin un peu plus de 500 maintenant dites moi si vous préférez que je fasse gagner soit une béquille j'ai remonté soit 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 qu'est ce que j'avais dit d'autre c'est compatible parce que la béquille elle est compatible xiaomi ou igobord voilà ça peut balayer un large public et j'avais dit quoi what the fuck c'était la béquille ou quoi vous vous rappelez plus et bien moi non plus ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas donc sur une béquille soit un jeu de tampons avant arrière alors ça par contre les tampons de protection comme je viens de vous montrer là ce qu'on dit xiaomi pourront pas les mettre donc c'est pour ça ça me fait un peu chier parce qu'il ya des abonnés qui suit pour la les modifs de ma pro 2 il ya des abonnés pour la bigobord je pense que le plus logique que ce soit un des deux qui gagnent ça serait la béquille quoi donc bon allez à juger donc fin juillet on vous fait une vidéo on lance un on lance là pour une béquille voilà la couleur dites moi la couleur voilà qui vous arrange allez ciao les gars 1